Le travail que vous menez dans les formes du visible se situe-t-il dans le prolongement de celui que vous aviez déjà engagé dans part de la nature et culture ? Oui, bien sûr, c'est la poursuite d'une expérience. Cette expérience est née, comme pour beaucoup d'anthropologues, d'un ébranlement de questions qui se posent à nous sur le terrain. C'est-à-dire que la première expérience est ethnographique. Et lorsque, chez les Hatchoirs, je me suis aperçu que les outils, les concepts au moyen desquels je pensais pouvoir décrire la société qui m'accueillait se révélaient en grande partie inadéquats, j'ai, au retour du terrain, essayé de trouver des modes de description qui permettent de rendre compte de ce qui se passait, au fond, dans ce collectif, qui n'opposait pas les êtres vivants non-humains aux humains, mais au contraire, avait envisagé et mis en pratique au quotidien des formes extrêmement complexes et quelquefois agonistiques de rapports entre les plantes, les animaux et les humains, les plantes, les animaux étant traités comme des personnes. Et c'est pour ça que, explorant plus avant les conclusions que j'avais tirées de cette première expérience ethnographique, je me suis aperçu que tant dans le monde amazonien que plus au nord, dans le nord de l'Amérique du Nord, puis bien sûr de l'autre côté du détroit de Béring, en Sibérie, mais aussi dans certaines régions d'Asie du Sud-Est ou de Mélanésie, au fond, existait un grand archipel, parce qu'il est discontinu sur le plan géographique, un grand archipel que j'ai appelé animiste en réactualisant un concept qui était tombé un peu en discrédit, surtout parce qu'on l'avait mal utilisé, en fait, comme c'est toujours le cas pour les concepts qui tombent en discrédit. Et puis les anthropologues, au fond, ont l'habitude aussi de reprendre, et c'est une tradition qui est peut-être la tradition philosophique la plus ancienne, on commence à parler d'êtres, de substances, et de choses comme ça, en leur donnant des significations différentes depuis au moins 2500 ans. Et donc les anthropologues font un peu ça aussi, ils utilisent les concepts que d'autres ont forgés avant eux, mais ils leur donnent une signification différente. Donc l'animisme était tout simplement, au fond, le contraste que je percevais, entre ce que moi j'étais venu étudier, à savoir comment une société va socialiser son environnement, par la technique, par les symboles, par les savoirs, par les mythes, etc. Et cette séparation, en quelque sorte, entre la force dynamique et créative du monde social se projetant sur le monde naturel, m'était apparue comme quelque chose qui n'était pas pertinent, adéquat à ce que j'observais. Et c'est pour ça que l'animisme est imposé à moi comme un concept, c'est-à-dire que non seulement, évidemment, la plupart des non-humains, pour les Alchois et pour les autres peuples de l'animisme, sont dotés d'une intériorité, d'une âme, d'une subjectivité, etc. On peut communiquer avec eux dans certaines circonstances, mais aussi leur manière d'être, leur disposition physique, les pré-destinent à interagir avec des aspects du monde et des aspects du monde seulement. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, cette théorie locale de l'animisme rejoint une autre théorie locale en éthologie qui est celle de Jacob von Huxkul, c'est-à-dire l'idée que les mondes humains et les mondes animaux sont, au fond, les prolongements des dispositions physiques que chaque espèce peut déployer dans l'espace pour trouver sa nourriture, pour trouver des partenaires, pour se reproduire, etc. Et donc, ça, c'est évidemment l'inverse du monde dans lequel je venais, où, au contraire, seuls les humains ont une intériorité, seules les sociétés sont capables de mobiliser le langage et le savoir symbolique pour concevoir et transformer la nature. Et en même temps, depuis au moins la théorie des animaux-machines de Descartes, les humains sont considérés comme des machines physiques, au fond, qui sont soumises aux lois de la physique, aux lois de la chimie, de la nature, et plus tard, à partir du XIXe siècle, aux lois darwiniennes de la biologie. Donc, on avait deux façons complètement différentes, non pas de voir le monde, je voudrais insister là-dessus, non pas de voir le monde, parce que dire que ce sont des visions du monde, c'est une théorie ancienne qui est sans racines dans la philosophie allemande, suppose qu'il y a un seul monde dont il y a des approches plus ou moins pertinentes, plus ou moins convaincantes, la seule approche véritablement pertinente étant l'approche scientifique qui va mettre à jour ces principes de fonctionnement. Et donc, on a, dans cette perspective classique, on disait aux anthropologues, on leur dit toujours peut-être d'une certaine façon, bon, ben vous, vous allez étudier les visions du monde, vous allez étudier ce que des gens un peu partout dans le monde ont pensé d'un monde dont nous, nous détenons certaines des clés de façon plus efficace que les Inuits ou les aborigines australiens. Or, cette perspective, qui à la fois est très euro-centrée, très anthropocentrée, assez coloniale, me paraissait aller à l'encontre de cette idée que chaque humain, chaque animal, construit, au fond, un environnement, une niche biologique qui va transmettre à ses descendants en sélectionnant à l'intérieur de son entourage des éléments plus ou moins pertinents dont il va constituer son mobilier. Et lorsque un certain nombre d'individus au sein d'un collectif s'entendent, au fond, sur le même mobilier, on peut parler d'une ontologie, c'est-à-dire, leur monde est constitué à peu près des mêmes éléments. Donc, je vais prendre un autre exemple qui est celui de la psychologie d'un grand psychologue américain qui est Thomas Gibson, la psychologie écologique, la théorie écologique de la perception. Si vous êtes un humain et que vous promenez au bord d'une falaise, eh bien, il vous faudra faire attention à ne pas basculer dans le vide. Si vous êtes un mouton, c'est la même chose. Mais si vous êtes un retour, par exemple, ça se constituera au contraire une aire d'envol. Donc, le monde est rempli de ce que Gibson appelait des affordances, c'est-à-dire des prises dont on se saisit pour mener notre vie, concevoir des rapports au monde, aux non-humains, etc. Et ce qui est actualisé, c'est jamais la même chose. Si vous êtes un parapentiste, vous tomberez du côté du vautour. Mais c'est rare, les parapentistes dans l'histoire de l'humanité. Donc, cette façon de voir les choses que j'ai appelée ontologique ne repose pas sur des visions différentes, mais sur des détections, des actualisations de certaines qualités du monde qui vont être transformées en systèmes. Alors, effectivement, il y a les deux systèmes que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont des modèles, c'est des modèles heuristiques. Toutes les sociétés naturalistes ne sont pas naturalistes jusqu'au bout. Toutes les sociétés animistes ne sont pas animistes jusqu'au bout. Il y en a deux autres. Celle est ce que j'ai appelée l'analogisme, c'est-à-dire l'idée que le monde est rempli d'une multiplicité d'états, d'éléments, de parties, de situations, et que face à ce tohu-bohu, il faut pouvoir trouver un chemin interprétatif qui va relier l'ensemble de ces disparités, de ces singularités hétérogènes. et ce chemin interprétatif, ça se fait au moyen de la pensée analogique, c'est-à-dire le soleil est à la lune, comme l'homme est à la femme, comme le rouge est au noir, comme l'etc. Vous pouvez fabriquer des chaînes transitives d'analogies comme ça et on ne s'est pas privé de le faire dans de très nombreuses civilisations, y compris la nôtre jusqu'à la Renaissance. Et le dernier, le dernier modèle heuristique, en quelque sorte, il est plus compliqué parce qu'il est plus contre-intuitif, il est fondé sur l'idée, alors c'est le totémisme australien, mais dont on trouve des manifestations ailleurs dans le monde, qui est fondé sur l'idée que des humains, des non-humains sont, au fond, les actualisations d'un prototype initial qui leur a donné en partage des qualités morales et physiques. Mais, évidemment, le caractère contre-intuitif de cette affaire, c'est que ce n'est pas fondé sur la forme, c'est fondé sur des qualités beaucoup plus abstraites. Le fait qu'on est plus lent, plus rapide, plus arrondi, plus anguleux, etc. Ce qui, évidemment, vient à l'encontre de notre habitude depuis Aristote, et qui manifeste aussi chez l'inné, de classer les êtres du monde à partir de leur forme, de leur ressemblance de forme ou de leur différence de forme. Là, ce n'est pas la forme qui compte. Et, évidemment, ça posait des problèmes considérables aux premiers savants européens qui ont eu accès à la littérature ethnographique sur les aborigènes australiens. Que ce soit Freud ou que ce soit Durkheim, c'est-à-dire, comment peut-on imaginer que des gens pensent qu'ils descendent d'un animal ? Mais ils ne descendent pas du tout d'un animal. Ils sont le produit de l'actualisation des qualités d'un prototype qu'on va aussi nommer du nom d'un animal. Mais l'animal n'est rien de plus. Ce n'est pas l'animal qu'on voit ordinairement, ce n'est pas l'animal qu'on voit dans le bouche. C'est une sorte d'abstraction, l'animal. Donc, ces quatre formes de détecter des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, dont l'analyse avait constitué l'essentiel de mon travail par-delà nature et culture, cette analyse, elle était fondée sur des discours, sur des mythes, sur des formules rituelles, sur des commentaires de chamanes, sur des essais, sur des traités philosophiques, etc. Et donc, voilà, après ce long détour, j'en reviens à la question que vous me posez, mais qui était peut-être, ce long détour était probablement indispensable. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment les images montrent ces formes de composition des mondes auxquelles on a accès par le discours et si les propositions que j'avais faites dans part de la nature et culture étaient pertinentes, on devait aussi pouvoir observer dans les images ce genre de façon de composer des mondes. Et c'est ce qui m'a lancé dans cette longue enquête, parce qu'elle a duré, vous l'avez signalé, presque 15 ans. J'ai fait une autre expérience qui était une exposition au musée du Quai Branly où je montrais au public ce que je pensais être précisément ces façons contrastées de percevoir et de systématiser les contrastes entre humains et non-humains. Et ça a été très intéressant parce que, au fond, le public n'était pas familier. Bien sûr, il y avait des images dites naturalistes, c'est-à-dire de la peinture européenne depuis le XVe siècle. Mais les autres, le public n'était pas familier. Et donc, j'ai fait une enquête ethnographique sur la façon dont le public regardait l'exposition, les commentaires qui étaient consignés dans les livres d'or, etc., qui m'a conforté dans l'idée que c'était une voie intéressante et qu'il fallait s'y lancer. Alors, évidemment, c'est un énorme travail. Ce n'est pas le musée imaginaire de Malraux, bien que je m'intéresse à beaucoup de formes de figurations qui paraissent différentes parce que l'axe principal, les axes principaux sont triples. Le premier, vous l'avez dit, c'est ontologique, c'est-à-dire quel est le mobilier du monde que ces images révèlent ? Qu'est-ce qu'on va montrer ou qu'est-ce qu'on ne va pas montrer ? C'est très important aussi ce qu'on ne montre pas. Dans quelles circonstances ? Est-ce que ce sont des images qu'on va montrer avec un fond, avec un entourage, avec un environnement ? Est-ce que ce sont des images qu'on va montrer d'un point de vue unique, d'un point de vue observation unique ou pas, etc. Donc, il y a ce premier aspect qui est important auquel je consacre pas mal de pages dans le livre. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est les systèmes formels, les systèmes au moyen desquels la construction de l'espace visuel est opérée dans chaque cas. Alors, bien sûr, on sait que, selon la formule classique, les Toscans ont inventé la perspective géométrique, le point de fuite unique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on ne l'a pas fait ailleurs, mais on s'est bien gardé de le faire. Autrement dit, ce que j'appelle la figuration naturaliste qui se met en place à partir du... Moi, je le fixe au début du XVe siècle dans la peinture flamande et bien sûr, un peu plus tard, dans les constructions géométriques de la peinture toscane, ce qui se met en place à ce moment-là, c'est un passage à un point d'observation unique. C'est extraordinaire parce que, quelques décennies auparavant, des figurations médiévales figuraient dans un même espace des êtres qui étaient vus sous des angles extrêmement différents. et tout d'un coup, on s'est mis dans la tête d'émuler la vision humaine et d'émuler la vision humaine à partir d'un point de vue subjectif qui est celui du regardeur et du peintre qui va organiser l'espace qu'il observe de façon objective. Panofsky l'avait déjà dit, c'est une production objective de la subjectivité qui est un phénomène tout à fait étonnant et qui n'a pas d'équivalent. Parce qu'ailleurs, on s'est pour l'essentiel intéressé à figurer des points de vue très divers. Alors les exemples les plus connus parce que je pense en particulier à un fameux article de Lévi-Strauss sur le dédoublement de la représentation viennent pour le public un peu informé de la côte nord-ouest du Pacifique où l'on a soit dédoublé de part et d'autre d'une ligne imaginaire deux profils à coller que l'on va déployer dans l'espace soit, au contraire, les fractionner l'ensemble d'un être en un grand nombre de ses composantes mais mise à plat. Il est quelquefois très difficile de comprendre d'ailleurs à quoi fait référence cet être. C'est ce qu'on a beaucoup développé sur la côte nord-ouest dans les couvertures Chillcat qui sont des couvertures qui précisément adoptent ce principe. Donc la construction de l'espace visuel est fondamentale. Mais je parle peut-être trop, je réponds un peu longuement à vos questions puisque vous avez évoqué ces différents aspects de mon livre. Et le dernier aspect qui pour moi est aussi très important c'est de montrer non seulement que les images ont une puissance d'agir, qu'elles nous émeuvent, qu'elles sont des agents autonomes de la vie sociale ou qui paraissent autonomes et ça c'est un grand bouleversement dans les façons de voir qui s'est installé et en histoire de l'art avec des auteurs comme David Friedberg, Horst Bredekamp, Hans Belting, mais aussi en anthropologie de façon pionnière par un grand anthropologue anglais, Alfred Gell, qui a écrit un livre dans lequel il met l'accent sur le fait que ce qui est intéressant au fond dans les images, ce n'est pas tellement le symbolisme qu'elle véhicule, ça les ethnologues se débrouillent très bien pour débrouiller ce symbolisme, les historiens de l'art aussi, mais les mécanismes au moyen desquels elles paraissent agir sur nous. Or, et je vais m'arrêter après ça, les gens qui se sont intéressés à mettre en évidence la puissance d'agir des images l'ont fait comme s'il s'agissait à peu près toujours des mêmes mécanismes, qui étaient en œuvre. Pour Gell, par exemple, c'est des mécanismes cognitifs. Ailleurs, on a joué sur l'idée du « on fait comme si », c'est-à-dire on va traiter des artefacts comme s'ils étaient vivants et d'une certaine façon c'est typique des divinités hindoues par exemple. On va les coucher, on va les nourrir, on va les promener, on va leur donner à boire, etc. On les traite comme, il y a toute une littérature bien sûr là-dessus, en particulier le jeu avec les poupées. Donc, c'est des façons très différentes de faire, de donner une puissance d'agir aux images qui en plus sont liées au réseau à l'intérieur desquels ces images sont accueillies qui ne sont pas toujours les mêmes. et donc le troisième aspect de ce livre c'est d'essayer de comprendre comment les images peuvent agir comme des agents justement, c'est-à-dire même quelquefois sans bouger, selon des dispositifs qui vont varier en fonction des régimes ontologiques au sein desquels elles sont déployées. Donc voilà, c'était un peu l'objectif général du livre, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps parce que c'était des questions difficiles. à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501